Dans cette vidéo, dans Google Sheet, je vais vous montrer comment utiliser les opérateurs des fonctions. Premièrement, dans Google Sheet, pour appeler une fonction, il faut faire le égal, comme on a vu dans une vidéo précédente, et ensuite, nommer la fonction qu'on veut utiliser. Ici, je vais utiliser la fonction moyenne. Mon Google Sheet a été fait en anglais, donc au lieu de moyenne, je vais écrire average, mais si le vote est configuré en français, vous allez utiliser le mot moyenne. Donc, average, ici, j'ai appelé la fonction average ici, et là, je vais sélectionner les plages pour lesquelles je veux qu'ils fassent la moyenne, c'est-à-dire de, ici, E6 à E11. Ensuite, je refais ma parenthèse et j'ai la moyenne de cette façon-ci. Donc, quand on appelle, il faut écrire le nom de la fonction. Ensuite, pour ce qui est des points-virgules, les points-virgules vont séparer les arguments dans une fonction. Donc, si je recommence ici la même chose, donc, je veux encore la moyenne, et là, oups, il a déjà détecté ce que j'ai fait auparavant, mais c'est pas ça que je voulais. Donc, si je veux la moyenne d'exemple de E5 et E6 et E7, je dois mettre un point-virgule entre les deux arguments, donc E6 et l'autre argument, c'est E7, ici. Et maintenant, je referme ma parenthèse. Donc, j'ai appelé mon autre argument avec la fonction point-virgule. Donc, si on avait plusieurs autres arguments, on pourrait faire la même chose. Donc, si je choisis E6 à la place de E7, je vais mettre E8. Et ensuite, je vais choisir un autre, c'est-à-dire E10. Donc, je mets mes valeurs avec les points-virgules. Ensuite, je ferme ma parenthèse et voici le résultat de ma moyenne. Ensuite, pour ce qui est du deux points, le deux points va nous servir pour dire de où à où on veut que la fonction s'opère. Donc, nos valeurs vont de où à où. Donc, si je recommence avec ma moyenne de tantôt, je veux la moyenne. Et là, si je lui dis, je veux que tu fasses de E6 jusqu'à E10, je dois lui mettre les deux points. Parce que si je lui mets le point-virgule, il va prendre la moyenne de E6 et de E10. Mais si je veux qu'il fasse de E6 à E10, je dois mettre le deux points. Donc, de E6 à E10, de cette façon-là. Donc, il prend de E6, ici, on le voit bien, il l'a mis en orange-jaune, là, pour m'indiquer que c'est bien de E6 à E10. Et je ferme ma parenthèse. Donc, le point-virgule va nous permettre de séparer, tandis que les deux points vont nous dire de où jusqu'à où il doit prendre ses valeurs. Autre chose qui est à savoir, c'est comment utiliser le égal à l'intérieur d'une fonction. Donc, si, ici, j'utilise la fonction si, en anglais, c'est if, Donc, si, par exemple, je veux qu'il reconnaisse que quand la valeur, ici, de ma cellule E6 est égale à 5, donc, si quelque chose est égale à 5, donc, dans 6 est égale à 5, je voudrais que dans ma cellule, ici, où je suis présentement, il me mette le chiffre 1. Et si ce n'est pas ça, je veux qu'il m'indique un 0. Donc, je sépare mes arguments entre points-virgule. Et je ferme par la suite ma parenthèse. Donc, étant donné que, ici, c'était égal vraiment à 5, j'ai un 1. Mais si je change pour un 4, ici, il va m'indiquer un 0, parce que ce n'est plus égal, comme c'est indiqué dans ma formule. Je voulais que, si c'était égal à 5, ça indique 1, mais sinon 0. Donc, c'est comme ça qu'on utilise le égal à l'intérieur d'une formule. Donc, on a vu des opérateurs pour des fonctions. On a montré comment faire l'appel à une fonction en nommant son nom. On a utilisé le point-virgule pour séparer nos arguments. On a utilisé le deux points pour dire de où jusqu'à où, de quelle plage à quelle plage on veut qu'ils prennent les valeurs. et on a utilisé le égal à l'intérieur d'une formule. On a utilisé le égal à l'intérieur d'une formule.